Et je reviens sur les statistiques avec Rigaud Barsan, c'est quand même, je les ai avec moi, 23 rencontres avec l'équipe Nation du Cameroun, uniquement, uniquement, je précise bien, il n'a remporté que 6 rencontres, il a fait 9 matchs, 9 défaites. Mais au-delà des résultats, ce qu'il faut parler, c'est quand même la structure collective que propose le Cameroun lors de ses matchs. Mais il n'y a pas de structure collective. Et l'évolution, et l'évolution, toutes ces années où il est, parce qu'on parlait de Belmadi où il n'y avait pas d'évolution, Rigaud Barsan, à son échelle, c'est exactement la même chose, footballistiquement. Non mais ce n'est pas d'évolution, là, il n'y a pas eu le minimum pour moi, il n'y a pas eu le B.A.B. On devrait avoir normalement une évolution positive, tactiquement, et même en termes de tout, en termes de communication, en termes de gestion de joueurs, en termes de dynamique de groupe, en termes de tout ce que vous voulez. Mais là, le Cameroun, c'est quoi aujourd'hui ? Et en revenant aussi sur le cas même de sang dont on parle à l'instant, il faut dire que ses performances avec le Cameroun révèlent la plupart du temps du miracle. On peut parler du miracle algérien, on peut parler du miracle brésilien, et en Coupe d'Afrique, on peut parler aujourd'hui du miracle gambien. Il y a eu trois miracles qui ont sauvé la tête de sang, mais avec le résultat d'hier, je pense qu'on est au bout du scénario sang, parce que des dernières informations qu'on a, ils se mûment mûrent qu'il y a une volonté réelle de la part de Samuel Eto'o de mettre un thème à cela. Et en plus, le staff, les membres du staff, qui en ont marre de l'attitude, de l'implication permanente de Samuel Eto'o dans le choix des joueurs, et qui veulent aussi démissionner. Dans les jours qui viennent, je pense qu'il y aura une suite officielle à cela. Mais heureusement, on voit que tactiquement, il n'est pas prêt. Ce n'est pas un entraîneur de qualité. On a tous observé ses lacunes. En plus, pas de bol pour lui, enfin pour lui, dans la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que tu penses que Rigobertson est l'homme de la situation? Est-ce que tu crois encore en Rigobertson? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rigobertson. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéressais pas la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, les amis, alors, Rigobertson, les amis, son bilan est catastrophique. Il s'est fait éliminer par le Nigeria. Deux buts à ce rôle. Ce qui m'a choqué dans ce match, c'est l'état d'esprit, le manque de volonté. Ok, tu peux perdre un match, ça arrive. Même le grand bachat de Gwadjula a perdu le match. Le grand bachat de Gwadjula a perdu le match, mais il y a des manières de perdre le match. Il y a des manières de perdre le match, les gars. Lorsque tu perds le match, lorsque tu perds le match en ayant tout donné, tu n'as presque pas de regrets. Tu dis, ok, j'ai tout donné, c'est juste que c'est la faute à pas de chance, tu n'as pas eu la réussite, etc. Mais lorsque tu n'as pas tout donné, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a franchement un problème. Et lorsque l'on voit le match face au dégéria, le Cameroun n'a pas donné. On n'a rien proposé. On n'a rien proposé. Il y a certaines personnes qui me disent que non, on n'a pas les joueurs, etc. L'Angola. L'Angola a les joueurs. L'Angola qui joue bien là. Je rappelle que l'Angola est sorti premier de sa poule, devant l'Algérie de Burkina Faso. L'Angola. Premier de sa poule. L'Angola, les gars. Vous pensez que lorsqu'on compare l'effectif de l'Angola à celle du Cameroun, il n'y a pas photo. En termes de talent intrinsèque, il n'y a pas photo. Mais l'Angola produit du beau jeu. 10 000 fois par rapport à nous. L'Angola est plus cohérente par rapport à nous. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de trop, qu'on n'a pas les joueurs, on n'a pas les joueurs talentueux. Le Cameroun a le nécessaire pour aller loin. On a le nécessaire. Par poste, tu as Andro Nogol. En défense, tu as Casteleto. Tu as Christophe Roux. Tu as Zambwangi sur le milieu. Tu as les joueurs comme les Nkoudou. Par ligne, tu as quand même un joueur capable de faire la différence. Par ligne. Donc, lorsqu'on m'avance, l'argument que non, on n'a pas l'expérience, mais tu n'as pas l'expérience et tu laisses tout promoting. Tu manques d'expérience et tu laisses tout promoting. Tu ne prends pas tout promoting. Tu ne prends pas tout promoting et tu nous parles que tu n'as pas l'expérience. Arrêtez de vous foutre nos gueules. Donc, moi, je pense que Rigobertson n'a jamais trouvé la solution. Il n'a jamais trouvé la solution. Chaque match, il fait le changement. Chaque match, il change son once. Le premier match, il aligne Mokouji. Deuxième match, Mokouji sort du once. Il met Enzo Tchato. Troisième match, il a lèvé les Kemens. Il met un tcham, bref. Il a bouleversé. Quatrième match, face au Nigeria. Il met un gama dessus en tant que piston. Il met Oma Gonzalez en chaîne centrale. Oma Gonzalez, les amis. C'est là où il a fini avec moi. Oma Gonzalez qui n'arrive pas à contrôler un ballon. Oma Gonzalez n'est pas posé. Il n'est pas posé. Pour moi, c'est un joueur qu'on ne doit plus jamais appuyer en sélection. Oma Gonzalez. Plus jamais. Il est catastrophique. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau Oma Gonzalez. Il faut qu'on se le dise. Il n'a pas le niveau. Donc, tu as un coach qui tâtonne. Tu as un coach qui n'est pas la haute et tardiquement. Parce que son n'est pas la haute et les gars. Goubès son n'est pas la haute et tardiquement. Notamment le premier match face à la Guinée. Il met Maghry côté droit. Il met quatre que le gambien pointe. Ça dit tout. Le dernier match face au Nigeria. Tu mets Oma Gonzalez qui n'a jamais joué. Tu le mets à l'axe. Face à victoire semaine. Tartiquement, tu te perds. Tu te perds tactiquement. Donc, c'est un coach qui n'est pas la hauteur sur le plan tactique. C'est un coach qui a une mauvaise appréciation de lecture en cours de match. Il ne sait pas lire le match. Il ne sait pas lire le match. C'est inadmissible que tu es miné. Tu es miné. Et tu fais entrer tes avances entre en moins de 15 minutes de la fin du match. Lance-le tôt. Lance-le peut-être à la cinquième minute. Lance-le tôt. Lance-le tôt. Tu es lancé à la fin du match. Et pensez que le miracle devant se produit. Tu ne peux pas gagner une compétition uniquement sur la chance. Tu ne peux pas gagner une compétition uniquement sur le Hamlet. Oui, on a le Hamlet, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut un peu de tactique. Le Hamlet seul ne suffit pas. Il te faut un peu de tactique. Il te faut un peu de tactique. Conclusion, Rico Besson, son bilan est catastrophique avec la sélection. Il a un bilan de 23 matchs pour 6 victoires. En 23 matchs, il a eu 6 victoires, 8 nuls et 9 défaites. Ça fait un ratio de 26% de victoires. Avec le Cameroun, le lot indomptable. 26% de victoires. C'est hyper faible. Donc pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Il doit clairement dégager de la sélection. Il doit dégager de la sélection. Je veux bien qu'on me dise que non, il n'a pas les mains libres. Mais si tu sens que tu n'as pas les mains libres pour faire tes propres choix, mais démissionne. Si tu n'as pas les mains libres pour faire tes propres choix, si le président de l'Afrique à foot influe sur tes choix, mais démissionne. Démissionne. Si tu n'arrives pas à faire tes propres choix, mais tu démissionnes. Tu démissionnes. Aussi simple que ça. Pour moi, Rico Besson n'est pas l'homme de la situation. Après, partage-moi ton ressenti à commenter. Est-ce que tu penses que Rico Besson, c'est l'homme de la situation ? Dites-moi tout aussi si ce n'est pas un gros fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.